Bonjour à tous. Alors moi, je suis venu aujourd'hui partager mes réflexions sur le défi qui vous concerne tous, comment décider quand plus rien n'est stable, comment adapter sa stratégie dans un environnement de plus en plus incertain. En tant que spécialiste du numérique depuis 15 ans, plus vraiment génération X, pas tout à fait génération Y, je dois vous avouer que cette question m'amuse autant à titre personnel que professionnel. La question pourrait paraître superficielle, et je vois déjà Mini Wong prêt à bondir sur le gong, mais en fait il n'en est rien, car cette question touche au plus profond de notre société. Elle va bien plus loin que la simple question de technologie. Hop, j'ai récupéré, ça pète, sinon je vais avoir du tout. Alors, ce nouveau monde, on le dit Vika, moi je le trouve impulsif, disruptif, turbulent, menaçant, mais surtout passionnant. Parce que c'est un monde où la surprise et la déstabilisation sont permanentes. Le Gartner nous apprend que d'ici 2020, c'est-à-dire demain, 100 millions de consommateurs achèteront en réalité augmentée. 21 milliards d'objets connectés seront en service et permettront aux entreprises d'économiser 1 milliard de dollars par an en frais de service et maintenance. Et mieux encore, 20%. 20% des entreprises abandonneront leur application mobile. Applications qui sont aujourd'hui au cœur de leur stratégie. Alors l'innovation, elle est partout. Il y en a tellement qu'on ne la voit plus venir. Facebook, Twitter, Uber, Airbnb, Deliveroo, BlaBlaCar. En fait, une innovation en chasse une autre, en un claquement de doigts. Ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que les sociétés les plus innovantes ne sont en rien créatrices de technologies. Elles s'ajustent en faire le meilleur usage. Nous sommes dans un monde où la transformation numérique et les ruptures digitales font et défont les métiers. Alors bien sûr... Merci, Minnie Wong. Bien sûr, aujourd'hui, vous vous arrachez tout ce qui est... Vous êtes endormi, hein. Chief Data Officer, Data Scientist, Chef de projet Web Mobile. Data Scientist, le métier élu le plus sexy du 21e siècle par la Harvard Business Review. Et dans le même temps, le cabinet Watchpoint nous apprend que 65% des enfants qui sont rentrés à l'école primaire cette année exerceront demain un métier qui n'existe pas aujourd'hui. Je dois vous avouer qu'en tant que jeune papa d'un objet connecté de 3 ans qui se prénomme Sacha, ça ne me laisse pas insensible. Je me dis peut-être que Sacha, il deviendra contrôleur aérien pour drone. On a parlé de drone tout à l'heure. Ou alors, pourquoi pas croque-mort digital. Ou encore mieux, designer 3D d'organes humains. Ça a quand même plus de gueule que chirurgien, non. Alors forcément, cela génère de l'inquiétude. Lequel d'entre nous ne se sent pas exposé à une menace qui pourrait faire disparaître son entreprise, son job en un claquement de doigts. Pourquoi ce sentiment ? C'est simple. La menace est partout. Elle se renouvelle sans arrêt. Nous sommes dans un monde où les obstacles poussent comme des champignons. Nouveaux métiers, nouveaux business models, nouveaux concurrents, nouvelles générations apprivoisées. Et le défi qui se pose à vous ? Garantir la pérennité, continuer de croître tout en faisant face à cette menace. C'est un réel état d'urgence. Il faut trouver le moyen de décider rapidement dans un contexte qu'on ne maîtrise plus. Et cette question, cette question est d'autant plus vraie pour vous, grandes entreprises, parce qu'à la différence de vos amis, de nos amis, les start-up, nous avons beaucoup moins de souplesse, beaucoup moins d'agilité pour relever ce défi. Alors, je vous rassure, j'ai des éléments de réponse. Bien sûr, il va falloir que l'entreprise évolue. Mais ça, vous le savez comme moi. Mais l'entreprise va complètement se renouveler. Elle se réinventera. Se calant sur une organisation agile, rapide, prenant en compte l'incertain, elle sera capable de s'adapter en permanence et d'être auto-apprenante. L'entreprise sera organique. De bons consultants vous diront il faut vous transformer. C'est simple. Pour voir votre système de production, pour voir votre structure, votre organisation, votre système de règles explicite et implicite, votre façon de produire des idées, de concevoir des produits et services et de les mettre sur le marché. Et bien sûr, tout ça, il faut le faire en même temps. Easy. Easy. Mais ce que je vous dis là, on connaît l'histoire. On le sait. Parce que vous le faites déjà. Vous avez commencé par votre système d'information. Parce que le numérique est la nouvelle donne. Ce qui semble être le meilleur moyen de faire bouger votre organisation. Et en plus, ça sert votre business model. Ça sert à répondre à vos enjeux et à développer la fameuse expérience utilisateur. Parce que, à l'ère du numérique, les entreprises ont l'obligation de développer une expérience client, salarié, partenaire, optimale, digitale est demain augmentée. Moi, en tant que consultant digital, bien évidemment, je ne peux que vous donner raison. Alors, vous faites évoluer votre système d'information. Il devient plus ouvert, plus modulable. Vous mettez en place des API pour exposer vos données, les monétiser. pour gagner en productivité, vous misez sur le cloud. Pour développer la compétence de vos collaborateurs, vous investissez dans l'intelligence artificielle. Et pour optimiser vos process back-office et traitement manuel, vous vous lancez dans la robotisation. Aujourd'hui, vous pensez mobile first et big data tout en faisant plancher vos meilleurs experts blockchain pour imaginer les usages disruptifs de demain. Vous ajustez également vos organisations parce que l'idée est de lever un maximum de contraintes, briser les silos. Apparaissent alors de nouvelles chapelles dans les organisations direction digitale, direction de la transformation, de l'expérience client. Arrive de nouvelles méthodes de travail pour gagner en agilité, abaisser les centres de décision. Alors, vous formez vos équipes aux méthodes agiles, au Scrum, au Kanban, au Safe. Vous vous lancez dans des démarches de design thinking. Vous pilotez vos équipes sur des méthodologies de virtual visual management et vous investissez dans les réseaux sociaux d'entreprise. Jive, Yammer, Facebook, Atwork. C'est très bien. C'est très bien. Mais est-ce que ça vous permet d'accélérer ? Est-ce que ça vous permet vraiment d'être sur le bon tempo ? Alors, moi, votre avis m'intéresse. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit sondage. Alors, l'EBG a mis à notre disposition des moyens technologiques de pointe. Donc, vous avez l'URL ici pour l'application. Les résultats et les questions seront projetés dans la salle, si je ne m'abuse ? Je ne sais pas, mais je vous invite à vous connecter sur ebg.net slash sondage et à répondre aux quatre questions. À appuyer ensuite sur submit et on va voir comment vous vous positionnez par rapport... C'est totalement anonyme, c'est pour ça que c'est une page web. Ce n'est pas dans la web app parce que la web app n'est pas anonyme. D'ailleurs, à ce propos, sur la web app, est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui vous envoient des invitations ? Si vous ne voulez pas, vous répondez non. Sinon, c'est leur bloc. Ils ne peuvent plus envoyer d'envoi. Bon, donc ebg.net slash sondage, je vous propose d'y répondre et puis de faire submit et puis on attend 20 secondes. OK. Non, tu peux continuer à parler. C'est bon ? Oui, c'est mieux. Excuse-moi, je suis... Je vous invite aussi, vous pouvez lever la main, ça marche, je comptabiliserai. OK, donc quatre questions. On est entre nous, lâchons-nous, allons-y. Première question, qui trouve aujourd'hui dans son agenda beaucoup trop de réunions pour beaucoup trop peu de décisions prises ? Moi aussi. Qui... Et répondez aux questions en ligne parce qu'on va avoir... Qui a déjà rencontré des soucis avec son système d'information en voulant lancer un projet d'innovation ? Pas tant que ça. Qui se heurte à sa politique de sécurité d'entreprise lorsqu'il veut utiliser des solutions SaaS comme Salesforce par exemple ? Qui, en voulant recruter un UX designer ou un data scientist, s'est déjà entendu dire par son management, par sa DRH, un quoi ? Mais pour faire quoi ? Est-ce qu'on a vraiment besoin ? Alors, je ne sais pas si les résultats apparaissent. Allons-y. Brice, si tu veux bien faire apparaître les résultats. Fantastique. Si on sait... En tout cas, merci pour votre participation. Alors ça, c'est pour un vote, mais ce serait bien d'avoir le résultat. Je vais continuer parce que sinon, je vais me prendre le bong et le... Oui, vas-y, vas-y. Pendant ce temps-là, on va essayer de... Donc, OK, vous vous transformez. Vous vous transformez, mais est-ce que le rythme est le même dans l'ensemble de votre organisation ? Parce que certains, même s'ils désirent changer, certains ont besoin de plus de temps pour revoir leur façon de penser, pour désapprendre des fonctionnements hérités du passé. Mais c'est le propre de l'humain. C'est le propre de l'humain. Et en parlant d'humain, vous voulez que je vous dise ce qui me touche le plus dans la transformation numérique, c'est que, mine de rien, elle a octroyé à chacun d'entre nous un pouvoir immense. et plus on se transforme avec le numérique, plus on offre de pouvoir à l'humain. C'est le paradoxe. Prenons l'exemple, faisons un petit exercice, prenons l'exemple d'un individu normalement connecté. Cet individu, après une journée de travail, rentre chez lui et s'installe confortablement dans son canapé. Et là, il se dit, tiens, je vais financer une expédition dans les steppes mongoles, je vais sauver la planète. Ou alors, je veux devenir la star de mon réseau. Ou encore mieux, je vais passer un MBA avec une université américaine renommée. Et bien cet individu, ce simple individu, détient ce pouvoir sur son simple doigt. un seul doigt. Et dans le même temps, dans l'entreprise, quel nouveau pouvoir cet individu s'est vu octroyer ? Quelle décision il peut prendre ? Rien de plus. Est-ce que vous vous rendez compte du fossé qui s'est créé entre le monde de l'entreprise et le monde du privé ? Ça a un réel impact sur l'engagement de vos collaborateurs. C'est clé. Alors, je projette juste là une étude d'un organisme américain. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de commenter les chiffres. Ou alors, le seul commentaire que je pourrais faire sur ces chiffres, c'est que ça, ces chiffres-là, concernent les collaborateurs qui sont encore dans l'entreprise. Parce que sans doute que les meilleurs, ils ont quitté cette entreprise et ils n'ont pas répondu à ce sondage. Si je vous dis que le profil type de l'entrepreneur, c'est un homme diplômé de moins de 40 ans qui vient de quitter son entreprise, il y a de fortes chances qu'on retrouve les meilleurs employés. Alors, il est indispensable qu'on se bouge. Il est temps d'évoluer vers notre entreprise organique. Une entreprise dans laquelle vos équipes seront plus impliquées dans la prise de décision, seront plus responsabilisées et auront une bien meilleure vision du pourquoi, ne seront pas uniquement sur le comment. Ces équipes seront évaluées différemment. Ce qui veut dire que tout le système managérial actuel, sans doute infantilisant, doit être revu et remis à plat. Parce que, dans le monde, dans notre nouveau monde, le manager de demain ne donnera plus d'ordre mais du sens, ne sera plus dans la gestion mais dans la motivation, ne sera plus dans le contrôle mais dans la responsabilisation. Si le monde, l'ancien monde était le monde du contrôle, le nouveau monde et le monde du lâcher-prise, c'est indispensable pour prendre des risques. quand je vous disais que l'humain, c'était la clé, nous sommes sur un vrai choc culturel. Mais si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas en place cette démarche, vous n'arriverez pas à avoir des équipes plus motivées, plus engagées, qui retrouveront du sens au quotidien et qui arriveront à retrouver un équilibre entre le monde de l'entreprise et le monde du privé. Alors, justement, j'ai parlé de prise de risque mais tout le sujet, c'est comment passer de la prise de risque à la prise de décision. Parce que dans l'entreprise organique, le système de décision n'aura plus du tout la même forme. Il sera plus accéléré, plus réparti, il laissera place à l'erreur, à l'instinct, voire même à l'intuition. Et vos équipes seront capables de faire cela parce que vous, vous, vous aurez dépensé l'énergie indispensable, l'énergie folle pour sans cesse leur redonner la vision. C'est en faisant tout cela, c'est en renforçant l'empathie que vous obtiendrez des consensus et que vous serez capable de prendre de meilleures décisions bien plus rapidement. Il faut que vous intégriez dans votre fonctionnement l'incertitude, l'essai, l'acceptation de l'échec comme moteur de progrès. C'est un changement majeur. Dans le nouveau monde, notre nouvelle entreprise organique sera donc apprenante. Elle sera capable d'attirer les meilleures individualités, de les conjuguer, de les faire fructifier dans une dynamique collective. Cette entreprise devenue organique apprendra de son écosystème parce que, à l'ère de la mondialisation, de la blockchain, on en a parlé tout à l'heure, des réseaux, des plateformes. L'entreprise mutera en une multitude de petites entités autonomes, automatisées et interconnectées. Ce modèle sera non seulement plus performant, mais beaucoup plus agile. Et surtout, il nous permettra enfin de conjuguer nos enjeux économiques et sociaux. Une fois que notre entreprise est devenue intelligente, elle fonctionnera comme un réseau de neurones. Un réseau reposant sur un socle d'entreprise organisé, pensé pour être au service de vos entités autonomes. Et tout cela sera possible parce que vous arriverez à conjuguer l'autonomisation des individualités dans une intelligence collective. J'ai la forte conviction et la ferme conviction qu'on va être capable de faire émerger cette entreprise organique. Et je le vois. Je le vois vraiment au moins partiellement dans les approches, dans vos approches, dans ce que l'on mène aujourd'hui sur les digital factories. Les digital factories, ce sont ces organisations légères dédiées à la fabrication de produits digitaux. Elles fonctionnent sur les principes des méthodes agiles, des cycles courts, avec des équipes autonomes capables de prendre des décisions et dans une intelligence collective. De plus, les digital factories sont un formidable moyen pour essaimer et polliniser la culture digitale dans l'ensemble de votre entreprise. La digital factory, pour moi, est la cellule souche de notre entreprise organique. Mais pour arriver à ce résultat, je fixe quatre conditions majeures. La première, il faut que vous ayez une approche holistique, car le digital concerne toute l'entreprise et va même au-delà de l'entreprise. La deuxième, c'est construire un socle d'entreprise reposant sur un système d'information digitalisé et des fonctions support, les ressources humaines, le juridique, les achats qui sont engagés dans l'autonomisation de vos structures. Le troisième point, étendre vos digital factories à des périmètres métiers complets. Et je dirais même à tous vos périmètres métiers. Ne les restreignez plus au digital. La culture véhiculée dans les digital factories va bien au-delà. Enfin, dernier point, sans doute un point clé, qui est construire, installer une intelligence collective. Car ce sera le meilleur moyen de retrouver la confiance de vos collaborateurs, développer de l'assertivité et de l'empathie. Merci Lionel. Je conclue juste. Oui. Merci. J'ai la conviction, si vous êtes là aujourd'hui, que vous avez conscience du nouveau monde, conscience de la nécessité d'agir. Donc, n'attendez plus. Je viens de vous offrir en 20 minutes, je viens de vous offrir en 20 minutes, tous les éléments pour réussir le défi de notre nouveau monde digital. Merci Lionel. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.